Et Julien Migaud-Muller est en bonne compagnie aujourd'hui puisqu'il est avec Franck Provo. Bonjour, merci d'être avec nous. On va vous soumettre quelques questions-réponses. Merci de vous livrer à ce jeu. Une question de Sandra pour débuter. Quels sont vos conseils pour donner une petite fraîcheur à mes cheveux qui n'ont pas vu un seul coiffeur en deux mois ? Alors on est beaucoup à se poser cette question, surtout quand on se coupe les cheveux comme moi en ce moment au ciseau de cuisine. Alors Franck Provo, quand on sait que nos cheveux poussent d'environ un centimètre par mois, on fait comment pour ressembler à quelque chose à la fin de ce confinement ? On fait comment ? Écoutez, pour l'instant, les salons sont fermés pratiquement depuis un mois et demi. Je pense qu'il faut encore patienter une quinzaine de jours et ne pas prendre de risques. Parce que bon, on voit beaucoup de catastrophes au niveau de la coupe, au niveau des couleurs. Donc il faut qu'on ait les cheveux un peu plus longs, changer de look un petit peu et puis patienter. Je crois que c'est ce qu'il y a de meilleur conseil que je puisse vous donner. – En gros, vous dites d'assumer la coupe qu'on a en ce moment et pas de faire des tentatives à la maison, c'est ça ? – Voilà, en gros, je pense qu'on est presque… on va réouvrir théoriquement le 11 mai. Donc patientez encore un peu. – Bon, je vais ranger mes autres cuisines alors. C'est une deuxième question de Jérémy Ronald. – Jérémy, qui évidemment, comme tout le monde, a envie d'aller se faire couper les cheveux, mais qui pose la question importante, quelles seront les mesures sanitaires imposées dans les salons de coiffure le jour de leur réouverture ? – Alors comme tous les commerces et les lieux qui accueillent du public, il va falloir respecter évidemment des mesures extrêmement strictes. Franck Provo, vous savez ce qui vous attend le jour du déconfinement ? – Oui, bien sûr, parce que nous avons travaillé sur une fiche technique, une fiche hygiène, une fiche de travail, avec tous les partenaires sociaux que nous avons soumis, donc, au ministère de la Santé et également au ministère du Travail. Donc ça comporte, effectivement, quand les clients rentrent, ils doivent se laver les mains, se passer du gel hydroalcoolique, ils doivent avoir un masque obligatoire, donc automatiquement également les coiffeurs doivent avoir masque et lunettes. Ensuite, ils doivent avoir des peignoires à usage unique, laver avec une lessive désinfectante, séchées avec le sèche-linge ou alors du jetable. Voilà, ensuite, on doit respecter une distance de 1 mètre dans chaque salon. Évidemment, chaque place doit être désinfectée après qu'elle soit… que le patient, pas le patient, le client ait changé, soit parti. On doit désinfecter les outils et évidemment le travail. Et on doit changer de masque, évidemment, quant au bout de quelques heures pour les coiffeurs. Troisième question de Céline. Les barbiers doivent également avoir des lunettes plus un masque. On sera tous lunettés et masqués. Tous les coiffeurs, masques et lunettes. Une question de Céline. Céline qui veut savoir s'il est vrai que les prix pourraient augmenter à partir du 11 mai et surtout pourquoi ils pourraient augmenter. Alors, on l'a compris avec ce que vous venez de nous dire, Franck Provot, que les coiffeurs auraient peut-être un petit peu moins de clients avant en une seule journée. C'est donc une question qui se pose légitimement. Quelle sera la politique dans vos salons à vous ? Est-ce que vous allez augmenter les prix de quelques euros ? Alors, pour l'instant, c'est vrai que tout ce coût hygiène a un coût qui se situe aux alentours de 2 euros. Donc, je ne sais pas de quelle façon nous allons répercuter ce coût. Après, la profession est libre de choisir, en fonction de la catégorie de salons, si c'est luxe ou pas, si les prix permettent cette perte de marge de 2 euros. Ça se situe aux alentours de 2 euros. Voilà. Sinon, les prix ne doivent pas augmenter. En plus, ce n'est pas la période d'augmenter ces prix avec tout ce qui se passe, le pouvoir d'achat et tout. Évidemment, il y a juste cette question de ces kits hygiène qui a un coût. Une question d'Esther pour terminer. Je suis une personne à risque. Je redoute de sortir dans des lieux avec du public. Serait-ce plus raisonnable de faire venir un coiffeur à domicile ? Là, je me tourne directement vers vous, Franck Pauveau, pour répondre à Esther. Est-ce que vos coiffeurs, par exemple, qui travaillent en permanence dans les salons, est-ce que de manière exceptionnelle, ils pourront faire des déplacements à domicile ? Écoutez, d'abord, tout dépend de ce qu'on appelle une personne à risque. Mais bon, si c'est vraiment un risque, le mieux, c'est d'attendre un peu, de ne pas se faire coiffer. Et sinon, je pense qu'avec toutes les précautions et les garanties qu'on va donner dans les salons avec cette fiche hygiène validée par le ministère de la Santé en début de semaine et du travail, je pense qu'il y a beaucoup moins de risques de venir en salon que d'aller dans des familles. Or, le coiffeur peut être porteur, on ne sait jamais. Il n'y aura pas toutes ces garanties. Donc moi, chacun peut faire ce qu'il veut, mais je trouve qu'il y aura des garanties beaucoup plus efficaces dans les salons parce que notre personnel va être formé justement à tous ces gestes qu'on doit respecter. Il y aura un protocole, un parcours du client et donc on va faire une formation pour tous nos coiffeurs. Et évidemment, à domicile, ce n'est pas possible de faire la même chose. Merci beaucoup, Franck Proveau, d'avoir été avec nous sur BFM TV. Merci, merci beaucoup, Franck Proveau. Et merci également à Julien, à Migaud, à Muller. On vous retrouvera évidemment dans les salons. Tout de suite, la météo. Merci.